C'est parti ! ... Nous sommes à 24h de ce rendez-vous important. Comment tu fais ? Pardon ? Comment joues ? On a essayé de récupérer au maximum pour avoir de nouveau du jus pour ce match. Parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie à domicile en Haïti, vu que c'était un match très physique. Donc il fallait vraiment qu'on récupère ce qu'on avait laissé beaucoup de force dans ce match. Est-ce que c'est fait ? Oui, plus les joueurs avancent, plus on se sent mieux. On essaye quand même de travailler aussi tactiquement pour aborder le match du mieux possible. Mais voilà, les jambes seront là. On a un bon effectif. Donc il y a des joueurs aussi frais qui vont pouvoir intégrer l'équipe et apporter un plus, et apporter plus de fraîcheur. Et après, il y a quand même aussi des joueurs d'expérience qui ont l'habitude aussi de jouer plusieurs matchs dans la semaine. Donc voilà, on devrait pouvoir faire un bon match. Alors, ce sera sur le terrain naturel, au gazon naturel. Différent, donc M. Lamy est là-ici. Ce sera mieux pour vous ? Normalement, oui. Après, je ne veux pas trop avancer. On va dire que c'est quand même plus simple pour prétendre jouer un football de qualité. Après, l'herbe n'empêche pas des fois des erreurs techniques. Ce sera à nous d'être d'abord dans les têtes concentrés pour être le plus propre possible. Et voilà, en tout cas, on a la surface pour. Mais ça ne tient qu'à nous vraiment de faire ce qu'il faut, de mettre les ingrédients qu'il faut pour faire un bon match et gagner ce match. Vous avez des consignes particulières pour le match demain ? Non, pas tout. Je pense que le coach attend encore le dernier moment. Là, c'était vraiment axé sur la récupération le plus possible. Et le coach va donner ses dernières consignes le jour du match, avant les matchs. Merci à vous. Pascal, comment allez-vous ? Très bien, merci à vous. Comment allez-vous vous sentir ? Normalement, physiquement, je suis normal. Et puis, mentalement, je suis un point. Alors, le stade, c'est à ce stade qui est souri avant. Dernier fois que le joueur a démontré, vous avez fait 20 goals là. Est-ce que vous comptez ici ? Et comment allez-vous faire ? Je pense que les mêmes gens. J'ai fait ça avant le match. J'ai dit, j'ai l'esprit en forme. J'ai dit que j'ai l'esprit en forme. J'ai dit que j'ai l'esprit en forme. J'ai dit, j'ai l'esprit. J'ai l'esprit en forme. J'ai dit, j'ai l'esprit. J'ai l'esprit en forme. J'ai dit que si j'ai commencé, j'ai l'esprit en forme. J'ai dit que j'ai l'esprit en forme. J'ai l'esprit en forme. J'ai l'esprit en forme. J'ai l'esprit en forme. J'ai l'esprit en forme pour commencer. J'ai l'esprit en forme pour me faire une bonne solution. Sauf que vous allez mettre une victoire ? Non, nous n'avons pas d'autres options. La victoire est la victoire qui est important pour nous. Parce que nous avons trois points qui sont de chance pour nous pour 2018. Nous avons l'esprit en forme et nous avons tous motivés mentalement et physiquement pour nous poursuivre l'équipe Panama. Merci. La dernière séance d'équipe ce soir. Vous avez tout fait. C'est une séance qui permet de voir l'état de fraîcheur des joueurs et de mettre en place notre dispositif pour demain. C'est une séance d'une bonne participation des joueurs. Vraiment un bon mental et un bon état d'esprit. Donc maintenant, à nous de rester concentrés dans l'approche du match et de le prendre par bon bout dès le départ. Alors, le programme vous voulez jouer au match ? Pour l'instant, ce soir, il est 21h30. Repas. Repas demain matin, petit déjeuner. Après, on fait une séance vidéo. Et après, on prépare collation normale, sieste et collation normale pour le match. Alors, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des changements dans les 11 départs de l'histoire ? Ouais, ouais. Je vous l'avais dit, j'ai un effectif. J'avais convoqué 22 joueurs plus 3 gardiens. Donc, la logique que j'amène de la fraîcheur dans l'équipe, malgré que certains ont fait une bonne prestation. Ce soir, j'ai remarqué, je dis bien ce soir, j'ai remarqué qu'il manquait de fraîcheur, qu'ils n'avaient pas totalement récupéré. Donc, logiquement, je vais intégrer d'autres joueurs pour garder la tonicité dans l'équipe. Est-ce que vous pensez que l'équipe du Panama va avoir une autre formation, va changer de pratique par rapport au terrain et cette raconte qui est cruciale ? Oui, je pense qu'ils vont jouer différemment de ce qu'ils ont fait en Haïti. Maintenant, s'ils l'ont fait en Haïti, ce n'était pas uniquement des raisons de terrain. Je pense qu'ils avaient eu un maximum d'informations par rapport à ce qu'on avait pu mettre en place. Mais ça, c'est un petit peu, je dirais, les ficelles du métier et puis la loi de l'information. Je suis persuadé qu'ils vont jouer autrement. Maintenant, nous aussi, on va jouer en prenant compte de ce qu'ils vont faire. Certaines disent que ce stade de porte-bonheur, parce qu'on va trouver le premier match, il était soldé pour arriver au succès. Vous comptez continuer sur cette maintenance ? On espère. J'irais, on est venu là pour effectivement prendre les trois points. Maintenant, il y a 90 minutes, comme je dis souvent, pour le faire. Porte-bonheur, je l'espère, mais je crois plus aux vertus du travail, du respect du collectif et du respect des consignes, que je dirais à la chance. Mais bon, j'ai bien senti mes joueurs ce soir très, 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 très concernés. Les faits du fait au complet ? Aucun suspendu, aucun WC ? Il y a Maxillère qui est suspendu, Belfort qui a une grosse douleur sur le coup de pied, qui a du mal à frapper. Donc ça, c'est gênant. Il a pris une semelle sur le coup du pied. Donc on va voir comment on peut gérer tout ça. Donc déjà, vous avez 11 départs, peut-être ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ? Non, mes joueurs, j'irai au moment de la causerie. Le système de jeu, ce sera différent ? L'animation peut être différent, le système aussi, je vais vous dire. Mais je n'ai pas trop envie de donner d'informations. Je sais que les Panaméens sont à l'écoute de tout, donc bon. On reste dans notre préparation à huis clos, quoi. Voilà, la presse haïtienne. Non, mais je sais qu'ils sont aussi très subtils et qu'ils prennent les relais. Ça veut dire aussi qu'ils ont beaucoup de respect pour nous et qu'ils se méfient logiquement, et c'est normal, de l'adversaire, donc voilà. Que le Panama se présente avec un ou deux attaquants, cela ne va rien changer dans votre plan de jeu ? Ben, des attaquants, tout dépend comment ils les positionnent. Ils peuvent jouer avec un attaquant axial, comme ils vont jouer, puis une fixation sur un côté. Maintenant, nous, on est prêts à contrer ce genre d'opposition. L'important, c'est d'agir dès les mises en place et ne pas être dans la réaction et dans la surprise. Maintenant, je dis bien, ça va encore être un match dense où, je dis bien, la fraîcheur physique va avoir aussi une grande importance. Ok. On ne vit que pour la victoire et pas la victoire dans ce match. La victoire coach, vous allez la chercher dès le départ ou bien vous allez être patient pour essayer de faire la différence à l'arrivée ? La victoire, effectivement, on ne voit que par la victoire, mais on a vu des matchs qui se perdaient à la 92e, 93e, 94e. Pour moi, il va falloir rester organisé jusqu'à la fin du match, du début à la fin. À tout moment, ça peut passer. Maintenant, on peut augmenter le volume offensif. Moi, je peux amener des variantes à mes joueurs au fil du match dans la participation offensive. Mais ça, ça se fait, je dirais, par rapport à ce que je vais ressentir sur le bord du terrain avec mes joueurs. Est-ce qu'il y a un moment exact dans le match où vous avez prévu de pousser vos joueurs à chercher à faire la différence ? Tout dépendra, je dirais, de l'évolution du score. Il est possible que l'évolution ne soit pas vers ce qu'on a à l'extérieur. Je dirais, ça va dépendre de l'évolution du positionnement du score. Et il ne faut pas non plus... Je le savais, je vous l'avais dit, et je vous le répète, j'en profite, puisque vous êtes la presse, on vous dit, références et haïtienne. Moi, je reste... Je confirme que mes joueurs ont fait un bon match, qu'on a peut-être manqué, je dirais, par moments, un peu de technicité pour créer des décalages. Mais c'était extrêmement difficile parce que les rebonds n'étaient pas faciles. Et mes joueurs avaient des difficultés parfois pour maîtriser le ballon. Et j'ai préféré qu'ils jouent vite en créant un peu moins plutôt que d'essayer de la garder. Je n'ai pas obligatoirement aussi les joueurs qui ont toute cette facilité. Puis on a vu que le Panama, qui est une équipe très technique au milieu, a joué sur la même expression collective que nous. Donc, ça veut dire que ça a été un match, je dirais, contre deux équipes qui sont, comment dire, affrontées dans les mêmes styles. Mais je dirais qu'au point, quand même, on a été, je dirais, performants. Maintenant, on n'a pas gagné. En parlant de motivation, est-ce que vous la sentez chez... Bien sûr, bien sûr, grande motivation, une grande sérénité et surtout beaucoup de sérieux dans l'équipe, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci.